Alors pourquoi Jazz à Montonville ? C'est un petit village à peine 15 km au nord d'Amiens. J'ai habité dix ans et lors de la rénovation de l'église, l'ancien maire m'a demandé de faire un petit concert pour les habitants du village et je me suis aperçu, nous sommes aperçus que l'acoustique de l'église était assez assez incroyable, assez sensationnel. L'idée m'est venue assez rapidement de faire de la musique dans ce lieu, d'organiser des concerts dans cette chapelle. Le but du festival de Jazz à Montonville est d'avoir une programmation éclectique avec des musiciens régionaux, des amateurs, bien sûr des professionnels, nationaux voire internationaux. Un jazz festif où les gens prennent plaisir à écouter de la midi. Le festival de Jazz de Montonville est un jazz accessible à tous, quels que soient les styles de musique. ça nous y tenons, l'association Brasse Action et MNM. C'est le but principal de l'association, c'est d'amener la culture dans un milieu où justement où il n'y a pas forcément de musique programmée. Le festival, il y a le mot fête. Alors le jazz à Montonville, c'est de faire la fête pendant trois jours. On l'a fait chez Jean-Paul, on l'a fait chez lui, on l'a fait dans un petit village de 80 habitants, on l'a fait dans une ferme. Les trois jours du festival, les trois jours du week-end, du vendredi au dimanche soir, c'est aussi un moment très convivial avec un grand bar qui est aménagé dans l'atelier de Jean-Paul. Nous avons un coin restauration dans le garage de Jean-Paul avec des friteuses, avec le barbecue. Ça, ça fait partie quand même des choses importantes dans un festival parce que les gens viennent pour la musique, mais aussi ils viennent pour passer un beau moment. Quand le soleil est au rendez-vous, les gens restent l'après-midi, voire la journée. Nous avons passé les dix ans, les dix ans du festival, nous arrivons dans une certaine maturité. Nous n'avons pas forcément envie de devenir un gros festival parce que nous sommes tous bénévoles, tous amateurs. Et on a envie de garder l'esprit rural, ça c'est une chose importante. On a envie de garder la fête à Montonvillet. Rendez-vous toujours le premier week-end de juillet pour le prochain festival du jazz à Montonvillet. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501